Beaucoup Youtube, j'espère que vous allez bien, on se met aujourd'hui sur la fin, vraiment, la toute fin de l'affaire, 1 000 pour 2 ça doit être ça, se lève plutôt que moi, ah oui carrément, waouh, donc j'arrête de m'interrompre, on se met sur la fin de l'affaire 2, donc la fin de l'affaire 2, la fin pardon, de l'affaire 2 masques. Donc la dernière fois, ça y est, on a fini par accuser, comment il s'appelle, Mac-Moassa, d'être le coupable du meurtre de Ken Blah, donc là, il n'y a plus d'ambiguïté. Ma soeur ! J'aurais juré avoir entendu la voix de Mia, elle est toujours vivante. Là, dans ton cœur, Nicky Baby. Oh, madame du plaisir. Est-ce que ce que j'entends est vrai ? L'assassin, c'est le détective ? Euh, pour être franc, nous n'avons encore aucune preuve, mais lui seul a pu faire le coup. Mais n'était-il pas au Galerie de France, cette moule-là ? Sans oublier qu'on ignore toute son mobile. C'est vrai, quoi le détective Moassa aurait-il assassiné Ken Blah ? Oups, c'est presque l'heure, nous ferions bien de regagner la salle d'audience. Je dois trouver des preuves solides et vite. C'était pas super utile, je trouvais comme petite scène, mais bon. La séance peut reprendre. Monsieur Matmoissat, prenez place à la barre, je vous prie. Ah putain, franchement, je fasse la voix à lui. Nous y en voilà. Comment allez-vous, monsieur l'avocat ? Je ne vous aurais jamais cru capables d'actes aussi irresponsables. Je ne pouvais pas les laisser rendre leur verdict. Et vous fournir l'alibi parfait. Un alibi répondant au nom de masque de masque. Coucou Edel, comment tu vas ? Bon, maintenant j'ai l'impression que la caméra est un peu haute. Bon, on va dire que c'est... Putain, je suis rapidement trigger sur la caméra en fait. Bon. Désolé, mais même le grand Matmoissat ne suit pas votre raisonnement. Mais il est vrai que je suis à côté depuis dix heures ce matin et que par conséquent, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé dans cette salle d'audience. Vous avez passé la journée sur le bon des accusés, n'est-ce pas ? Vous vous comparez sous l'identité de masque de masque. C'est exact. C'est la suivante, je l'aime beaucoup. Vous savez ce qui va se passer. De toute façon, là je pense à partir de là, chaque affaire est de mieux en mieux en fait dans le jeu. Donc, euh... Hâte d'arriver au grand final, typiquement aussi. Bien entendu. En ce cas, monsieur Matmoissat, permettez-moi de vous poser une question toute simple. La dernière affaire. Le 12 octobre, à une heure du matin, Eulkan Belarda a été assassiné. Où étiez-vous à ce moment précis ? Celui qui ignore tout l'ignore même qu'il devrait avoir bonte de sa propre personne. Mais soyez sans crainte, monsieur le juge, je ne vous en veux pas pour autant. Euh... Merci. Très bien. Suis-moi ça. Parlez-nous de la nuit du crime. Nous vous écoutons. En vrai, la voix que je fais pour Godot, elle se rapproche pas mal de la voix que je faisais sur ma chaîne... Ma... Ma... Ma chaîne... ASMR. Comme vous voudrez, monsieur le procureur. Hum... La fameuse... Alors... Je volais l'urne sous les traits de Masque de Masque comme prévu. J'ai eu cent fois le temps de préparer ce casse d'une facilité déconcertante. Bonsoir, Pta. Les photos ne parlent pas et pourtant, dans ce cas, la photo est mon témoin. La caméra a saisi l'image de Masque de Masque exactement à l'heure d'humeur. J'espère que tu vas bien. La photo de la scène du télé est visiblement notre sujet de discussion principale. Tout ce qui s'est passé jusqu'à présent faisait partie de son plan. Cette photo aussi doit cacher un secret. Même le grand Masque de Masque aurait du mal à se trouver à deux endroits à la fois. Et maintenant, vous m'excuserez, mais j'attends mon verdict de l'autre côté. Mais... Malheureusement, M. Moissat, il nous reste à procéder à votre compte... Votre contre-interrogatoire. Meuf, relis du fou, lui Masque, sa propofolie. Putain, on dirait une phrase de Franziska, ça. À base de idiot. Je crois que ce qu'il essaie de dire, Nick, c'est que tu te lâches au grave. La seule chose grave ici, c'est l'odeur pestilentielle de son alibi. Alors là, par contre, je n'ai pas vu grand-chose de contradictoire. On va peut-être... Je n'ai pas récupéré ma vie. On va attaquer les frages. Les vacances arrivent bientôt à leur faire, malheureusement. Ah, c'est triste. Tu étais en vacances pendant combien de temps, putain ? Est-ce que c'était la semaine dernière que tu avais posté ta photo ? Cette photo est donc ce qui vous sert de preuve. Vous m'avez bien compris. Il est indéniable que l'homme sur cette photo est masqué. C'est bien pour cela que l'on appelle Masque The Masque. Et c'est bien pratique, car cela nous empêche d'identifier voleur. Expliquez-vous. Deux semaines. C'est respectable qu'on va prendre. J'espère que tu as bien profité. Enfin, remarque, il te reste encore quelques jours à profiter. Ah, vous sous-entendez qu'il ne s'agit pas de Matmoissa. Qu'il s'agirait d'un complice. Déguisé en Masque The Masque pour créer une analyse. Oh, en voilà une idée intéressante. Vous insinuez que moi, le voleur solitaire, j'ai un complice. Non, on n'a rien. On n'a rien. On n'a rien en ce sens. Si Matmoissa se trouvait jusqu'à la sécurité au moment du meurtre, le masque de masque de la photo est forcément un imposteur. Alors, il devait forcément avoir un complice. Mais pour l'instant, je n'ai pas la moindre idée de qui il s'agit. On n'a franchement moi non plus. Une objection. Une objection sans fondement, c'est précisément ce que ce type attend de moi. Il doit bien y avoir un autre moyen à moi de le trouver. Retour chez moi samedi. Ah. Désolé, j'ai mal à l'intérieur de la joue. Euh... D'accord. Ouais, il te reste tout demain. Ouais, mais bon, après, le dernier jour complet, c'est toujours un jour un peu triste. Euh, donc, j'ai eu 100 fois le temps de préparer ma chambre. C'est Andrea Landry qui vous a engagé, n'est-ce pas ? C'est exact. C'était il y a plus de 20 jours, si je ne m'abuse. Vous avez envoyé votre carte de visite aux galeries dix jours avant le cambriolage. Autrement dit, vous avez envoyé cette carte après avoir commencé votre mission. Oui, j'étais tout à fait capable de faire les deux en même temps. C'était l'occasion rêvée pour voler ma nouvelle cible. Je vois. Vous êtes vraiment maquiavelique, vous. Merci. Maquiavelique, ce cas significatif, me va dire. Hé, Nick, tu ne trouves pas ça bizarre ? Hum ? Le détective Moassa a toujours été très fier d'être un as des détectives, non ? Et si l'un a vraiment été volé au galerie pendant qu'il surveillait les lieux ? Il peut dire adieu à sa parfaite image d'as des détectives, non ? C'est vrai, tu as raison, c'est un peu bizarre. Hum... Ouais, mais ça ne me donne pas grand-chose de consistant, en fait, pour faire une objection. Moi, ça va bien, tâche de remercier. Je récupère du week-end. Le week-end, ça a été assez intense en termes de travaux, de peinture. On a quand même terminé trois pièces. Donc, ça a été... Voilà. Donc, par photo, vous entendez la pièce à conviction présentée ici. Yes, exact. Parfaitement, c'est ça. Cette chose prouve que je suis l'auteur du délit. La chose prouve que vous êtes l'auteur du délit. On peut bien réfléchir, c'est vraiment étrange. À vous entendre, on dirait presque que vous avez pris cette photo exprès. Il s'est fait prendre par la caméra qu'il avait installée lui-même. Il y a des jours, comme ça... Ben, ne vous le fait pas dire. Le crime parfait n'existe pas, visiblement. Ouais, mais bon, quand même, de là à... Je veux dire... Le mec, c'est... Dans la théorie, en tout cas, le mec, c'est quand même fait... Euh... piégé par la caméra qu'elle a lui-même installée. Nellie est pleine d'ironie. C'est une mélodie triste et longuissante. Il faudrait mieux récolter plus d'informations. Si c'est vraiment le tueur, il doit y avoir un truc qui cloche sur cette photo. On va attaquer la dernière phrase. Au sujet de la caméra qui a pris cette photo... Alors, vous pensez, ils sont si clairs que je les entends d'ici. Ah... Vous croyez que j'ai falsifié l'heure sur la photo, c'est ça, hein ? J'ai bien peur que ce soit impossible. La caméra a été installée par les galeries de France. Et en plus, la photographie a été imprimée par le personnel des galeries. C'est dommage pour la défense, mais la photo n'a pas pu être truquée. Je vois... Je vais devoir trouver autre chose. Alors, son allévie... Son allévie est faux ? Forcément. Sinon, il n'aurait pas pu tuer M. Belard chez KB Sécurité. Mais, je ne remarque rien d'anormal, moi. Il y a deux possibilités. Soit Mas de Mas de la photo est un imposteur, soit la photo est truquée. Ouais, sauf que là, on a tout attaqué et on n'a vraiment rien de plus. Juste deux phrases où on nous dit, eh, c'est bizarre. Je ferais bien une sauvegarde au cœur. Et j'ai bien envie de présenter la photo, parce que je sais qu'il y a des trucs qui vont pas. Piquement, là, non, c'est pas ça. Ou alors, la caméra a saisi l'image de Mas de Masque exactement à l'heure du meurtre. On va essayer de la présenter là-dessus à la place. Pourquoi je fais le tour à chaque fois ? Bon, c'est pas ça beaucoup. L'heure en miroir ? Euh, l'heure en miroir, je pense qu'elle me donne rien. C'est genre à minuit 58. La caméra de l'entropo s'est décrochée vers une heure la nuit du délit. Tu vois, l'heure en miroir, je pense qu'elle donne pas grand-chose. Et je sais qu'il y a un truc qui va pas avec l'heure. Le meurtre n'a pas été commis à l'heure dite. Pour le coup, on a un rapport d'autopsie qui dit clairement l'heure du décès. Tant qu'on a rien pour réfuter, on peut pas réfuter l'heure du crime. Après, je peux... Bah, je vais pas vous spoiler, mais je sais qu'est-ce qui ne va pas avec l'heure. Le truc, c'est que je sais pas comment le trouver. Je sais plus quel est le chemin, en fait, pour contrecarrer ça. L'entropo s'est déroulé. L'entropo s'est déroulé. Mm-hmm. bon j'ai loupé des dialogues attendez ce que je vais faire c'est je vais relancer le jeu pour regagner la vie que j'ai perdu là on est après avoir attaqué toutes les phrases et en fait je pense qu'il fallait attaquer la dernière phrase puis la troisième parce que là on a eu un truc que j'avais pas là si on attaque ça maintenant donc par photo vous entendez la pièce à conviction présentée ici et c'est exact parfaitement c'est ça cette chose prouve que je suis l'auteur du délit la chose qui prouve que vous êtes l'auteur du délit vous comprenez toujours pas cette caméra vient des galeries de France je n'aurais pas pu la trafiquer c'est ça c'est ça qu'il y a là non plus maintenant et donc je n'ai pas pu tuer Ken Bellard avant d'avoir eu un complice allez réfléchis bien cette fois l'entrepôt du sous-sol et la photo que la caméra en a prise il doit y avoir un indice il n'y a rien d'étrange sur cette photo un peu mon vœu on va insinuer que cette photo est truquée un peu mon vœu je ne suis pas sûr mais bon absolument il y a un truc qui cloche sur cette photo c'est certain nous avons visité l'entrepôt du sous-sol cette nuit là avant de voler quelque chose sur cette photo ne correspond pas à mon souvenir des lieux très bien nous vous écoutons que trouvez-vous d'étrange sur cette... que trouvez-vous d'étrange sur cette... quoi on dirait... c'est une tâche de sang ah du sang cette affaire prend une tournure très intéressante pas exactement il s'agit en fait d'une trace de peinture rose de la peinture et couleur peche d'abord leur sang maintenant peche se juger daltonien ou quoi en même temps la photo est en noir et blanc le problème sur cette photo ce n'est pas la peinture le problème c'est l'aménagement de l'entrepôt du sous-sol il y manque une chose qui aurait pourtant dû s'y trouver continuez monsieur Wright que... que devrait-on voir sur cette photo les détaches de peinture ? et bien on devrait y voir la statue de Annie Fay l'organisatrice de l'exposition des trésors a expliqué la chose suivante et ça explique... ça s'explique facilement le jour du vol vers midi nous avons reçu cette statue en or du centre de formation des montagnes je me suis dit que la statue serait parfaite pour cacher les taches de peinture alors je l'ai posé à l'endroit où vous l'avez remarqué la première fois j'étais moi-même présent le soir du vol et je confirme que la statue était à cet endroit si cette photo avait vraiment été prise cette nuit là la statue se serait trouvée ici quand j'y suis allé le lendemain du vol la statue de cette vieille harpie se trouvait dans le coin peut-être qu'il y a ton poussée accidentellement votre honneur cette statue est légèrement plus grande que vous et très lourde il faudrait plus qu'une poussée accidentelle pour lui faire traverser la pièce voilà, dans ce cas prouvez-le vous êtes en mesure d'expliquer pourquoi la statue a été déplacée cette nuit là tu peux le faire Nick on se fiche de qui l'a déplacée la question est de savoir pourquoi on l'a déplacée et bien monsieur Wright j'espère que vous avez une réponse à nous donner alors qui a déplacé la statue en or la nuit du crime ? hop là celui qui a déplacé la statue n'est autre que mat-moi ça allez monsieur l'avocat vous voilà reparti dans vos divagations idiotes monsieur Wright sur quoi basez-vous vos divagations idiotes ? ou c'est très simple le témoin était le seul à se trouver dans l'entrepôt du sous-sol ce soir là c'est très simple en effet toutefois pourquoi aurais-je déplacé une statue en or aussi lourde ? la raison qu'il a poussée à déplacer la statue c'est là que la fête commence et là ça va être légèrement plus compliqué à comprendre tiens j'ai pas fait mon fond entre guillemets c'est pas une erreur et bien monsieur Wright pourquoi le témoin a-t-il déplacé la statue ? la raison se trouve ici sur cette photo mat-moi ça vous prétendez être masque de masque pour faire croire que vous étiez au galerie de France et vous forgez un alibi il donne un petit indice je sais pas si vous aurez compris vous sur le chat mais je trouve que c'est pas trivial seulement cette photo présente un tout petit mais fatal défaut si la statue avait été ici votre mensonge aurait été révélé à moins de deux c'est pourquoi vous avez déplacé la statue un petit défaut fatal ? théorie intérieure expliquez-nous je vous prie où sur la photo se trouve l'explication de ce soi-disant mensonge et c'est là où on peut parler de l'heure naturellement le mensonge c'est l'heure indiquée sur la photo que voulez-vous dire ? je vais vous l'expliquer la nuit en question mat-moi ça s'est rendu à... s'est rendu pardon à caber sécurité et à tuer monsieur Boulard donc c'est évident il ne pouvait pas se trouver au galerie de France au même moment c'est beaucoup de tournure pour en arriver au point auquel on doit aller mais quel rapport avec la statue déplacée ? rappelez-vous votre honneur quand cette statue a-t-elle été placée près de la porte de l'entrepôt ? et bien... la statue a été descendue dans l'entrepôt le jour du crime et elle a été placée à cet endroit là pour cacher la peinture précisément me... me... m'agmoissa avait déjà décidé de l'heure à laquelle il allait assassiner la victime et de manière à se créer un alibi pour cette heure précise il a pris cette photo plusieurs jours avant l'heure par tous les... évidemment, cela s'est passé avant qu'on ne descende la statue au sous-sol ah... donc, le jour du crime, monsieur Moissa a dû se trouver plutôt angoissé une vache à pleurer poussée tête baissée vers l'abattoir façon de parler, évidemment oui, ce n'est pas du plus clair, on est d'accord mais là, maintenant qu'on a l'explication de... c'est parce qu'il a pris la photo un autre jour ça commence à se mettre en place putain, elle m'a fait peur euh... donc... pourquoi ? car un objet qui n'était pas censé être là avait été placé à un endroit qui était censé être vide et c'est pour ça... que Mc Moissa a déplacé la statue la nuit du meurtre il l'a fait pour que l'endroit ressemble à celui qu'il avait pris en photo mouah... j'ai fait un petit peu la voix de Walt Luigi en vrai Silence ! Silence ! Monsieur Moissa, est-ce vrai ? Un instant, Retreneur, avez-vous oublié ceci ? qu'est-ce que c'est ? les données de l'ordinateur de l'entrepôt du sous-sol elle confirme que la caméra s'est bien déclenchée la nuit du crime la caméra a certes été installée par le personnel des Galeries de France néanmoins, le programme utilisé pour gérer les données est le vôtre ce qui vous a permis de falsifier ces données à loisir l'emploi Aaaaaaah ! ça, ça n'a jamais été dit explicitement que... le... le programme était celui de Mc Moissa, je crois Silence ! Silence ! Monsieur Couto, que se passe-t-il ? je peux m'y aller Couto, je vous ai dit de ne pas me faire attendre veuillez poser cette tasse Ma onzième date, je me suis promis de ne pas en boire plus de dix-sept par procès, ce qui veut dire que j'ai encore de la main. Ceci dit, la Défense a émis une hypothèse solide. Une hypothèse solide ? Et alors ? La vie n'est qu'une succession d'hypothèses plus solides les unes que les autres. Est-ce que ça veut dire quelque chose ? Donc, d'après vous, cette photo a été prise à l'avance, et cette statue a été déplacée pour que tout corresponde. L'idée est très intéressante, je vous l'avoue. Toutefois, une chose est indéniable. Euh, laquelle ? Ce n'est encore qu'une possibilité. Les hommes qui s'enchaînent à leurs suppositions ne réalisent jamais leurs rêves. C'est très vrai, ça. Ne l'écoutez pas, votre honneur. Eh, monsieur le masque. Oui ? Si vos agissements sous les traits de masque de masque sont aussi simples que ça, vous n'aurez aucun mal à nous révéler votre stratégie. Nous vous écoutons. Oui, veuillez témoigner devant cette cour. Sur votre plan pour voler l'urne sacrée. Ah, les hommes s'enchaînent à leurs suppositons. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai failli, mais j'ai pas dit ça. J'ai reçu la demande des Galeries de France il y a une vingtaine de jours. L'urne a été placé dans une boîte et se varie. Direction l'entrepôt. Le bon, c'est si fort. Je n'ai donc pas vu l'urne avant le jour du délit. Je savais sa valeur inestimable, alors j'ai envoyé ma carte dix jours avant. Je me suis ensuite chargé seul de la sécurité pour faciliter mon effet. J'ai enfin pu tenir l'urne en main pour la première fois à une heure le 12 octobre. Pardon. J'ai l'impression que ça nous apprend pas grand chose de nouveau. Ouais, mais la vérité se cache quelque part dans tout son baratin. Il faut la trouver. Témoin, vous êtes sûr de n'avoir fait aucune erreur cette fois-ci. Sfari. Très bien. Oh putain. Monsieur Hyde, procédez à votre contre-interrogatoire. Je suis vieux. Vous me fatiguez tellement sur le chat. J'ai reçu la demande des Galeries de France il y a une... de ceux-là. Je n'ai donc pas vu l'urne avant le jour du délit. Est-ce qu'on peut attaquer ça tout de suite ? Attendez, on va attaquer cette phrase parce que là je pense qu'il y a une contradiction. Donc vous êtes certain de n'avoir jamais vu cette urne avant ? C'est exact. Demandez à mademoiselle Landry si vous ne me croyez pas. Ma stratégie de sécurité est entièrement focalisée sur l'entrée de l'entrepôt. Moi, matons-moi ça, je n'ai au mieux qu'un détail. En fait, le truc... Voilà. Merci de bien prendre soin de l'urne moucheté. Sauf que l'aspect moucheté, c'est de la peinture, qui a été mis 10 jours avant, ou même moins, je ne sais plus. Avant le vol. Ah bah non, plus du tout. Parce que du coup, il a envoyé la carte il y a 10 jours, donc il le savait avant. Qu'elle était mouchetée. Objection ! Yes, c'est ça. Monsieur Moissa, si vous êtes véritablement masse de masque, vous devez être l'auteur de cette carte de visite, je ne me trompe pas ? Cela va de soi. Cette carte de visite vous pose problème. Permettez-moi de vous lire un passage de ce que Mas de Masque a écrit. Merci de bien prendre soin de l'urne moucheté. Or, ce qualificatif moucheté, fait sûrement référence aux traces roses qui se trouvent sur l'urne sacré. Oui, sans doute. Et alors ? Indi après, Mas de Masque ne pouvait pas savoir que l'urne était mouchetée. Que voulez-vous dire par là ? Ces traces roses qui parsèment l'urne, ce sont des tâches de peinture. Des tâches de peinture ? Et ces tâches ont été faites... après que l'urne a été envoyée aux Galeries de France. Je ne trouve pas cette blague très drôle, Monsieur Light. Le jour où elle est arrivée à l'entrepôt, l'urne a été brisée par maladresse ou, devrais-je dire, par une maladroite. Et c'est à ce moment-là que l'urne s'est retrouvée pleine de tâches roses. Ce n'est pas possible. Pourtant, cette pierre de visite mentionne clairement la présence des tâches. Ce qui signifie que le détective Moassa a vu l'urne bien la vente de Soir du Foll. Vraisemblablement lorsque cette fausse photo a été prise. Alors, c'est une vraie photo. Une vraie photo d'un faux alibi. Et dans la mesure où cette photo est truquée, vous vous retrouvez de nouveau sans alibi pour la nuit d'humeur. Scrognogneu ! Scrognogneu, vous êtes sérieux ? Ne souvenez pas de ça, tiens. Témoins, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense ? Ça y est, je le tiens. Nick, t'as pas l'impression que c'est un peu trop tôt ? C'est un peu tôt pour créer victoire ? Hein ? Ah, quelle tristesse. Personne n'a plus aucune conviction de nos jours. Conviction, vous dites-vous ? Hier, nous avons décidé à l'unanimité que cet homme était masque de masque. Aujourd'hui, nous en faisons un meurtrier. Cela ne vous paraît pas... trop inconstant. Oh, en effet. C'est faux, ne l'écoutez pas, votre mère. Vous dites que, Matt, moi ça, tu es quelqu'un de là. Alors, je vous demande pour quelle raison. Vous vivrez à laquelle elle sert la 들어�. Une très bonne question. Le mobile, Mr Wright. Le mobile. Que faites-vous de mon mobile, hein ? Et qui est en train de prendre son second souffle ? Pour élagir la baguette et faire portée du chapeau à Henri Diplézia ? Ils devraient avoir un mobile important. Ce qui est un mobile, c'est Henri Duplessis. Laisse pas, détecteur. Évidemment. D'après mes recherches, son mobile est clair. Son mobile prouver la culpabilité devient une quasi-impossibilité. Et peut-être pourrez-vous nous expliquer le mobile de l'accusé. Merci, l'ancien. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour jeter le doute sur Henri. Malgré l'absence d'informations solides, c'est peut-être notre seule chance. Alors. Attention, on s'y en prie pour le troisième, je crois, contre l'interrogatoire de la soirée. Le mobile du bain. Moi-même, mat-moi ça, je n'avais aucun lien avec la victime. Cane-Belard a essayé de démasquer Masse de Masque et s'est trompé de personne. C'est Blard qui a écrit la lettre du chantage et qui l'a envoyée en Henri Duplessis. C'est aussi Blard qui en voulait a du plaisir de l'avoir trahi. L'erreur de M.Belard est pardonnable. L'accusé se prend vraiment pour le masque. C'est pourquoi M. Duplessis a cru bon de tuer Cane-Belard. C'est tragique. Donc, la victime Cane-Belard faisait chanter l'accusé. Voici la lettre de chantage retrouvée dans l'appartement de l'accusé. Une analyse graphologique a confirmé que M.Belard était bien l'auteur de cette lettre. Quoi ? Bon, M.Ruille, procéder à votre contre-interrogatoire. Ouais, on va passer par une grosse phase d'attaque parce que... Il n'y a pas encore, je crois, de... De contradictions vraiment claires. Quand même, Mme Moissat, je n'avais aucun lien avec la victime de la balle. Et qui donc pourrait le prouver ? Moi. Après avoir sérieusement enquêté sur le détective Moissat et sur Cane-Belard, mon rapport confirme qu'il ne se connaissait pas. Il est sur le plan professionnel. Après tout le travail, il est tous deux dans la sécurité. Peu d'aller. Autre réponse à mérite d'être clair. De toute façon, ça a du plaisir avec un mobile. Alors ça, je crois que je ne l'ai jamais lu. Bon, j'avais dû trouver assez rapidement. Avant, je remercie, j'ai annoncé à la technique que demain, elle va devoir partir m'acheter un jeu. Et quoi donc comme jeu, déjà ? T'inquiète directement le truc. Il y a un truc avec la lettre de chantage, on est d'accord. Vous voulez parler de cette lettre de chantage ? Elle dit apporter 50 000 euros. On pourrait éventuellement la revire, ça nous rafraîchir un peu les idées. Et l'écriture est sans nombre d'endus que celle de la victime. Aucune erreur possible. Par rapport officiel, elle le confirme. Je remarque que le destinataire n'est pas mentionné sur la lettre. Le destinataire ? Cette lettre a été découverte dans l'appartenant de Henri du Plaisir. Et M. du Plaisir s'est rendu à l'endroit indiqué à l'heure indiquée. Le fait que le destinataire ne figure pas n'a aucune importance. Je me demande si... Qu'est-ce qu'il se passe, Nick ? Je viens d'avoir une idée. Et si la lettre de chantage n'était pas destinée à M. du Plaisir ? Je dis qu'il va acheter un triangle. Ça devrait être ça. Tu peux le prouver ? Je vais dire pourquoi, mais j'ai le sentiment que... Quelque chose ne colle pas dans cette histoire de chantage. Je me demandais content. Hop là, on va relire la lettre de chantage. Donc, lettre de chantage. Si vous ne voulez pas que le monde découvre votre véritable identité, rendez-vous chez KB Sécurité à 1h le 12 octobre. Apportez 50 000 euros. Si vous n'obéissez pas, je prendrai à la place le diamant rouge que vous avez reçu l'autre jour. Ok. On va continuer à attaquer. Qu'entendez-vous par là ? Donc, l'espèce de trahison, là. J'étais sûr que vous étiez déjà au courant. Zvari ! L'Ib Sécurité possède plein d'informations sur toutes sortes d'entreprises. Mais comme j'étais chef d'une équipe de sécurité, j'ai voulu des informations secrètes à la société. Ici, le vrai dessinateur a renvoyé la lettre à Du Plaisir. Tu es sur quelque chose, là. KB Sécurité n'avait toujours pas pardonné à M. Du Plaisir. C'est pourquoi il lui a envoyé la lettre, croyant à tort qu'il s'adressait au voleur. Nous avons trouvé ce dossier pour le calme de... le calmeur. Il prouve que M. Du Plaisir a recevé de l'argent en faisant chanter sa victime. Cela étant, c'est étrange, non ? Quand l'accusé a-t-il payé les sommes exigées par son maître châteur, alors qu'il n'était pas réellement en masse de masque. Et revahut pas. C'est la cataraphe, hein ? C'est la cataraphe, hein ? L'ironie du sort. Et bien, l'accusé se prend vraiment pour de masse. Merde ! Vous voulez revenir en arrière ? Bon, on va... on va dire, hein. Vous pensez vraiment que votre histoire tient la route ? Je ne suis pas le seul à penser ça. Que voulez-vous dire ? J'ai sûrement une déclaration de l'épouse d'Henri du Plaisir. Désirer du Plaisir. Dignes de Fénix, c'est ça. Un huiton se prend pour Master Mask. On peut le plaindre, mais il ne faut pas lui en vouloir. Ah, mais bien, M. Light. C'était une imitation de Madame du Plaisir, ça, tu crois ? Moi, j'ai trouvé ça plutôt ressemblant. Est-ce qu'on peut présenter directement la lettre de chantage ? Oui ! Vous permettez que je vous pose quelques questions, défective-moi ça. Eh bien, s'il ne s'agit que de quelques questions, soit, mais c'est tout. Lorsque vous avez déclaré que la lettre était adressée à Henri du Plaisir, je n'ai pas pu m'empêcher de relever une contradiction essentielle. Une contradiction ? Mais elle est bien bonne lors d'une contradiction vivante telle que vous. Il peut parler, tiens. Dans de telles circonstances, les hommes sont faits pour faire parler leur voix. Montrez-nous, montrez-nous donc de quoi vos points sont capables. Il y a un dit. Montrez-nous, M. Varite. C'est péremptuant la voix du juge. La lettre, yes. Montrez-nous la preuve qui contredit le contenu de la lettre de chantage. Et je crois savoir ce que c'est, mais je me souviens, j'avais quand même pas mal cherché. Pour recontextualiser, la lettre de chantage dit je prendrai à la place le diamant rouge que vous avez reçu l'autre jour. C'est extrêmement vague, mais il me semble que ça part de la culture de journal où on voit une photo qu'on suppose être le diamant en question. Oh mon dieu. Il va falloir mute à Yupa, je crois, où il va nous faire la chanson au complet. Regardez attentivement cette coupure de journal. Il y a une photo du bijou volé, la larme des Madones. Et alors ? Le problème, c'est la couleur de ce joyau. C'est comme elle veut. Enfin, on applaudit bien Foray Yupa. La couleur, c'est loin d'être un sujet dont j'ai envie de parler. Si l'on en croit cet article, le joyau volé est bleu. Or, la lettre de chantage parle d'une couleur totalement différente. Je prendrai à la place le diamant rouge que vous avez reçu l'autre jour. Rouge. Comme cette bière. Ce qui signifie que le diamant rouge de la lettre de chantage n'est pas l'alarme des Madones volée par Masse de Masse. Et vous ? Et vous voulez en venir où exactement, Monsieur Light ? Vous voulez dire que cette lettre de chantage était destinée à quelqu'un d'autre ? Est-ce bien ce que vous voulez dire, Monsieur Light ? Est-ce bien ce que vous voulez dire, Monsieur Light ? Alors, c'est est-ce bien ce que tu veux dire, Nick ? Oui. En réalité, c'est cette personne que Ken Belar faisait chanter. Bon, je pense qu'on a compris. Naturellement, c'était vous, détective Moissa. Et sur quoi basez-vous cette affirmation ? Vous avez été personnellement impliqué dans chacun des cases de Masse de Masse. Dans la dernière affaire, vous avez même retrouvé ce qui a élevé été volé et reçu un bijou en récompense. Un bijou ? Sans doute celui qu'on l'a aperçu à votre doigt. Cette base en diamant rouge. Non. Le voilà, le diamant de la lettre. Ce qui signifie que Monsieur Belar a écrit cette lettre de chantage à votre attention. Il était bien à mon art, hein ? Silence ! Silence, ma salle ! Je... Ok. Vous venez de dépasser les bornes des balles... Vous venez de dépasser les bornes des blagues infantiles, Monsieur Knight. Oh, je sens au fond de sa voix qu'il y a une tuile. Ken Belar se fait chanter maintenant ça. Elle fout sur la même planète que nous. Mais oui. Allez, Nick, tiens le tête. Alors répondez à la question suivante. La lettre de chantage contient le passage suivant. Si vous ne voulez pas que le monde découvre votre véritable identité... Je vous confirme, en effet. Merci de vous. Euh... Ken Belar menaçait Matt Moissa de révéler son identité. Identité qu'il ne voulait en aucun cas dévoiler. Mais de quelle identité parle-t-il ? Moissa a tué Ken Belar parce qu'il craignait que son secret soit révélé. quelle était cette identité qu'il tentait de garder secrète ? C'est la clapartiste choumique. Ouh ! L'identité que Matt Moissa cherchait à dissimuler était son identité d'as des détectives, de masque ou de maître chanteur. J'ai envie de dire que le maître chanteur c'est la seule qu'il n'a pas dissimulée jusqu'ici. Matt Moissa était un maître chanteur. Objection ! Attendez, vous ne changez pas un peu de refrain, là ? Vous avez dit que Ken Belar faisait chanter Matt Moissa. Vous dites maintenant que Matt Moissa faisait chanter quelqu'un d'autre en plus. On avoue que ça a l'air un peu bizarre, non ? Ça n'a rien de bizarre. C'est même la seule explication possible. Ken Belar faisait chanter Matt Moissa. Cependant, quelqu'un faisait aussi chanter en rire du plaisir. Vous avez commencé à recevoir des... Ah oui, donc là, petit flashback de Yann deux semaines, du coup. Kathleen, j'ai une idée de fou pour le stream lundi du nom multi. Ah, et moi, j'avais une idée de fou aussi que j'ai oubliée. Karaoké. Non. C'est non. Non, 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 non. De toute façon, karaoké, c'est compliqué avec les règles de Twitch pour rappel. Non, mais il y avait un truc que je voulais faire. Je ne sais plus quoi. Mais on en reparlera. Vous avez commencé à recevoir des lettres de chantage après cet incident ? Oui, quelques jours seulement après le vol de la larme des manonnes. Après ça, j'ai commencé à recevoir les plans dans ma boîte aux lettres. Ensuite, un bien-traiteur m'a envoyé des plans d'une précision incroyable. Non, je vais... Un peu après, ça devrait passer. Un peu près. Non, par contre, c'est vrai que à un moment, on s'était posé la question de voir si on pouvait faire un stream TableTop Simulator. Oula. Ça n'a pas voulu sortir. TableTop Simulator. Mais on verra. Des plans ou une précision incroyable ? Alors ça pourrait dire que Henri Duplaisir est bien mastermasque. C'est ce que nous affirmons. Quelqu'un a imaginé ces vols et a ordonné à Monsieur Duplaisir de les exécuter à sa place. En fait, ça s'est bien passé, le face-à-face avec l'invité 1, mardi. Ouais, pourquoi ce serait mal passé ? Et ce quelqu'un d'autre... Et ce quelqu'un n'est autre que « Mate-moi ça ! » Vous dites que moi, « Mate-moi ça », je faisais chanter Henri Duplaisir. Je devrais donc vous savoir de sa relation avec Masse de Masse. Eh bien, oui. Henri Duplaisir a commencé à recevoir les plans à partir de son second vol, non ? Autrement dit, j'ai su son identité quand il a commis son premier effet. « Bien raisonné, autrement vous n'auriez pas pu le faire chanter. » Je crois qu'il y a une légère déformation. Jamais je consomme pas avant le mariage. Ah 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 ! Aïe, 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 aïe. Mais oui, le fait est que Zielki a dit qu'il ne devait pas faire de bruit parce que Shepard dormait à côté. Parce que tu me disais y'a soie. Y'a des trucs, là, même moi, je suis pas au courant, quoi. Lorsque quel bouton a vos preuves, qu'elles soient brûlantes et très amères. Au premier effet, comment maintenant ça a-t-il su ? Du plaisir et été de masque. Euh... À cause du fait qu'il s'est grillé, tout simplement. On peut présenter ça, peut-être. Je crois que je commence à comprendre. Quoi ? À l'école primaire, vos bulletins disaient toujours la même chose. Se crée des ennuis en essayant constamment de se distinguer. Comment savez-vous ? Cette coupure de journal contient une photo de vous et de Henri du Plaisir dans son uniforme d'agent. On dirait que masque de masque ne s'était pas simplement évanoui dans la nature. Il avait tout bonnement ôté son costume et l'avait caché dans la poubelle. C'est trop idiot pour être vrai. Justement, un enfant ne tomberait pas dans le panneau. Alors, l'as des détectives, c'est là que vous avez tout deviné. N'est-ce pas, monsieur Moissat ? C'est là que vous avez découvert que masque de masque était monsieur Henri du Plaisir. C'est pas lui une presse de masque. Non, mais en plus, on dirait que c'était même pas un as des détectives. Je reviens pas avec un sale maître chanteur. Quel escroc ! Et j'ai pas lu la suite. Mon sang, je vais vous apprendre à me calonner comme ça. Ah, si. Il y avait un truc que je... Ouais, mais ça, par contre, on peut se le faire qu'à deux. Ce serait un peu dommage. Je me suis dit, tiens, ce serait peut-être éventuellement un peu cool de faire du... du Sonic and the Star Dressing en multi. Et du coup, on n'est que deux avant le jeu. Donc, c'est un peu dommage. Ou alors, il y avait Garthic Fawn. Il y avait des gens qui avaient proposé Garthic Fawn. Il y a Couille Plage aussi, qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Si jamais on s'organise, on peut même éventuellement se faire du... se faire du Sonic and the S. Après, étant donné qu'on va faire une voire des sessions ensuite sur Mario Kart, est-ce que ça vaut le coup de se lancer tout de suite dans l'opération Tango ? Je ne sais pas. On va si on a du monde lundi. Yes. Ben voilà. C'est vrai, enfin, je n'ai jamais fait chanter qui que ce soit dans ma vie. Je suis célèbre, et je suis fier d'être l'as des détectives ainsi que Mas de Masque. Pourquoi refusez-vous de le comprendre ? J'ai bien peur que vous ne soyez ni un grand voleur ni un grand détective. Juste un maître chanteur et un meurtrier. La voilà, votre véritable identité. Je vous relis. Comment pouvez-vous essayer de... Je crois que nous tenons à fin de notre vérité. C'était une sacrée performance de la part du détective Moissin. Messieurs, veuillez préparer une cellule pour monsieur Moissin. Je me souviens du dernier contre-interrogatoire. Bon, je sais qu'on n'a pas encore fini. Le marteau qui frappe trop vite manque souvent sa scie. Comment ? Je suis prêt à prendre... Je suis déjà prêt à prononcer mon verdict. Permettez-moi d'ajouter une petite chose. C'est... moi qui jugerai. Plus agressif tu me... Apparemment, vos griffes n'étaient pas suffisamment assez rires, monsieur Light. Où... Où voulez-vous, hein ? C'est vrai, vous avez trouvé pas mal de choses. Ou notamment, que Max Moissin n'était qu'un ville maître chanteur et qu'il ne se trouvait pas dans les locaux des galeries la nuit d'humeur. C'est exact, c'est bien la preuve qu'il a tué monsieur Bull. Toutefois, il vous reste encore une chose à prouver. Le problème, le lundi, c'est que je... est-ce qu'on a une... un message envoyé trop vite, là ? Parce que j'ai l'impression que c'est... Il manque un petit peu de plus dans la phrase. D'accord ! Il n'était pas à l'entrepôt mais ça ne trouve pas qu'il était sur la scène de crée. J'ai entraînement tous les lundis. Ah ! Et ouais, ok. On la voit, du... Camelot. Oh putain, ces gens avec Camelot, ça va. Et si vous ne pouvez pas prouver que cette ordure était dans les locaux de Calais, je ne vois pas comment un verdict peut être prononcé. Non, impossible ! Silence ! Silence ! Silence ! Silence ! Silence ! Silence ! Eh bien, monsieur Wright ! Silence ! Cette fois, ça y est, c'est le dernier round. Je dois prouver que Moissas se trouvait dans le bureau de monsieur Bellard cette nuit-là. Mais tu peux vraiment le prouver ? Vous avez eu assez de temps, monsieur Light. Votre réponse, s'il vous plaît. Cette nuit-là, madmoissas se trouvait à Calais Sécurité et la Défense... se trouvait à Calais Sécurité et la Défense. je ne peux pas le prouver. Je vais présenter une pièce bidon et puis on va voir si ça me renvoie à la question d'avant. C'est vrai, c'était le mot de plus important. Ceci dit, je ne suis pas fou au point de penser que cette poivre fera l'affaire. Monsieur Light, l'heure est venue pour vous de découvrir le véritable arôme de la vie. L'arôme de mon mélange spécial Godot numéro 49. Alors, monsieur Light ? La défaite est en mer. Très en mer. Allez, Nick, n'abandonne pas maintenant. Tu dois faire si je commets une erreur. Maintenant, tout est terminé. Démontre avec des preuves ou pas de quoi le prouver ? Pas de quoi le prouver. Je ne peux pas le prouver. J'en étais sûr. Mais, si nous écoutions le démoniage du détective Moissat encore une fois... Malheureusement, vous n'irez pas plus loin, monsieur Light. Que voulez-vous dire ? Je n'autoriserai plus aucun témoignage. Voilà ce que je veux dire. Comment ? Je vais oublier. Moi, ça a été d'ici parce que nous avons interrompu son procès et vous n'avez pas pu prouver qu'il avait promis le meurtre en question. Je pense que le moment est venu pour le témoin de retourner à son propre en procès dans le but d'être jugé coupable en tant que masque de masque. Non ? Alors, monsieur l'avocat, l'amour finit quand même par triompher. Que fout l'amour là-dedans ? Je suis l'azé-détective et masque de masque. Mon verdict vous le confirmera. Tout comme celui du plaisir confirmera qu'il est bien le vrai meurtrier. Je le déclare avec toute la verve de mon talent d'azé-détective. Silence. Silence en la salle. Nous avons assez de délirer sur ce témoin. Je n'y crois pas à ce rythme. On y va. Ne abandonne pas maintenant, Nick. Il nous reste encore demain. On pourra encore chercher des trois laves et... D'ici là, il sera trop tard. Hein ? Pourquoi ? Je fais comme un machin. Ne vis in idem. Un des principes de base des tribunaux. Ne vis in idem ? Oui. Ne vis in idem. Il ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné. C'est un des principes classiques dans la procédure pénale. Et il s'applique aussi bien ce témoin qu'à n'importe quel mot. Monsieur Moissat sera déclaré coupable dans quelques minutes. Coupable d'être masque de masque. Il sera innocent contre tout meurtre de Ken Blanc. Impossible. Le fait que vous n'ayez pas pu prouver la culpabilité de Monsieur Moissat ici-même n'évitera à jamais de comparaître pour le meurtre de Ken Blanc. Ils sont toujours bien réussis mais ah, je trouve. Ils sont bien. Maintenant je ne peux plus gagner et les dés sont jetés. Même si Rory était déclaré innocent, le verdict le véritable tueur me montre Matmosat quitterait cette salle en homme libre. Hors du contre-interrogatoire, vous avez décortiqué chaque affirmation du témoin et comme nous en avons fini avec ces témoignages, j'ai bien peur de devoir envoyer ce témoin pour de bon. Avez-vous une objection à formuler ? En ce cas, je mets un terme au contre-interrogatoire de Matmosat. Objection ! Je crois que je le vois. Votre honneur. À l'école, vos bulletins disaient toujours la même chose. Il entend mal et cet handicap est à l'origine de bien des erreurs. Comment ça fait ? Phoenix relève la tête. Tu as oublié ce que je te disais toujours. Un avocat souris pour le meilleur et pour le pire. Cette fois, ce n'est pas possible. Ah ben tiens, ça faisait longtemps, Phoenix. Mia. C'est ça, le vrai pouvoir de la technique de Chen Ling Kua. Je sais que c'est Maya qui s'y a devant moi, mais la personne à qui je parle en ce moment est Mia et la faille, mon mentor. Bon, on y va. Mais mes autres vont bien faire de plus, Mia. Sans un autre témoignage, je ne peux pas procéder au contrat interrogatoire. Pas encore. Ce témoignage n'est pas encore terminé. Que voulez-vous dire ? Votre honneur, vous venez de dire quelque chose de très intéressant. Lors du contrat interrogatoire, vous avez décortiqué chaque affirmation du témoin. Oui, j'ai dit ça, mais... Malheureusement, votre honneur, vous oubliez quelque chose. Alors, après le dernier contrat interrogatoire, ce témoin a fait un certain nombre de remarques. On la voit dans le premier jeu de Monteur de Phoenix. Oui, bien sûr. On la voit dans le premier, le deuxième, le troisième jeu. Ce témoin a fait un certain nombre de remarques. Alors, monsieur l'avocat, l'amour finit quand même par triompher. je suis l'as des détectives et masse de masse que mon verdict vous le confirmera. Tout comme celui de Du Plaisir confirmera qu'il est bien le vrai meurtrier. Je le déclare avec toute la mère de mon talent d'as des détectives. Oui, mais ces commentaires n'ont qu'un apport. Très bien. Alors, nous allons prouver leur importance par un contrat interrogatoire. De toute façon, puisque le témoin s'est permis de faire ses remarques, la défense est en droit de remettre en question leur fondement. Vous êtes d'accord, monsieur le procureur ? Qu'est-ce qu'il vous prend, monsieur Godot ? Ah, rien. Oh, monsieur l'avocat, vous avez semble-t-il un train de retard. Si vous croyez pouvoir me piéger avec ces boutiques, moi, Matt, écoutons-le. Hein ? C'est vrai, le témoin a émis des observations et donc, écoutons la dernière partie du contre-interrogatoire. Monsieur Godot, qu'est-ce que vous faites ? Très bien. Ça y est, le juge a changé de voix. Très bien, Matt-moi ça. Très bien, Matt-moi ça. J'autorise la défense à examiner vos remarques. Expliquez à la défense pourquoi vous pensez que l'accusé est coupable. Veuillez compléter votre témoignage en conséquence. Je... Fénix, nous y voilà. C'est notre toute dernière chance. Oui, chef. Allons-y. Le dernier témo... Le dernier témoignage, pardon. C'est vrai, je n'étais pas dans les locaux des Galeries de France. J'ai dû m'ascender pour répondre et d'autres requêtes très importantes. Je connaissais déjà la date et j'avais préparé cette photo. Dans un signe de la détection me dit qu'Henri du plaisir est le vrai coupable. La clé magnétique et le portefeuille confirment sa présence sur les lieux. L'alarme. Miki ne s'est déclenchée qu'une fois. M'a renseigné, elle aussi. Le bouton ne portait aucune empreinte digitale. Pourquoi ? Si elle avait déclenché l'alarme, la victime en aurait laissé. Donc, c'est le tueur. Monsieur Duplacier portait son costume de masse de masque d'où l'absence d'empreintes. Et la lettre de chantage, la victime elle confond la couleur du bijou. S'varie. C'est pourquoi l'épreuve incrimine ce pauvre garçon. Est-ce que vous avez vu quelque chose qui n'allait pas dans ce témoignage ? Parce que ça va aller très vite. On dirait que son témoignage tient la route. Les observations du témoignage semblent assez spontanées. Tous les points sont expliqués et il n'y a apparemment pas de contradictions. Évidemment. Mais comment étiez-vous au courant pour le bouton d'alarme ? Le dossier d'enquête de la police est passé directement par moi. Je lis toujours tous les documents. C'est élémentaire, monsieur l'avocat. La seule chose que je vois qui ne passe c'est un coup de cheveux. Mais... Il faut que je me lave les cheveux, c'est vrai. Ils sont gras. Vous allez continuer à vous débattre longtemps, monsieur l'avocat. Monsieur le rey, je ne retournerai aucune de vos manigances habituelles. Bien, votre honneur. Nous ne pouvons pas retarder le procès de m'attre-moi ça indéfiniment. C'est votre dernière chance. Une petite seconde... Une seule chance ? Que la fête commence. Eh bien, Fénix... Aucune preuve ne vient contredire ce témoignage. C'est exact, ma première vue. Comment ça, première vue ? Écoute, Fénix, souligner les contradictions ne signifie pas forcément que tu dois présenter les preuves, tu comprends ? De toute façon, c'est notre dernière chance. Si tu ne parviens pas à trouver une contradiction de choc, tu perds. C'est aussi simple que ça. La dix-septième et dernière tasse. L'heure est venue de classer cette affaire. Je dois dénicher une contradiction irréfutable dans son témoignage et je dois le faire sans présenter de preuves. Autrement dit, tout ce que je peux faire c'est trouver la contradiction et attaquer. N'oublie pas, tu n'as qu'une seule chance. Allez-y, monsieur Wright, commencez votre dernier contre interrogatoire. Donc oui, là, concrètement, si jamais on attaque la mauvaise phrase, on perd directement. Et je me souviens à laquelle c'est parce que la première fois que j'ai joué au jeu, j'ai dû attaquer absolument toutes les autres. Monsieur du plaisir portait son costume de masse de masque ou la 1001. Me suis-moi ça au sujet de cette dernière comard. Vous n'avez encore rien compris, Light. Il est trop tard pour attaquer le moindre petit bout de déposition. Oui, mais bon, laisse-moi au moins poser une question. J'ai bien peur que vous ayez manqué un élément essentiel, monsieur Boudot. Quoi ? Monsieur Moassa, il semblerait que vous ayez finalement reconnu que vous étiez dans le bureau du PDG la nuit du meurtre. comment ça ? Revoyons votre témoignage, voulez-vous, monsieur Moassa ? Le bouton ne portait aucune empreinte digitale. Pourquoi ? Monsieur du plaisir portait son costume de masse de masque. Est-ce bien exact ? C'est exact. C'est bien ce que j'ai dit. Mes détructions sont impeccables. Vos détructions prouvent surtout que vous êtes un bel idiot. Je vous demande pardon. Qu'est-ce que vous insinuez maintenant ? Je ne sais pas pourquoi, mais je commence à voir une de ses soirs. 18ème café ? Quand exactement avons-nous découvert que Henri du plaisir était habillé en masse de masque la nuit du crime ? Aucun respect pour moi, ça roule. Tellement pas. Mais j'avoue que ça nous défoule quand même tous bien, on est d'accord. C'était... Ça s'est passé il y a seulement quelques heures lorsque ma sixième tasse me regardait dans l'art glacial. Oh, est-ce que j'ai oublié de vous le dire ? Je suis désolé, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler jusqu'à présent. Oui, on est d'accord. C'est exact, l'accusé ne l'avait dit à personne jusqu'à ce matin. Seules les personnes au courant, les seules personnes au courant sont non celles qui ont assisté au procès. Vous voyez où je veux en venir détective Moussa. Vous n'étiez pas censé être au courant de ce détail. Vous étiez à côté où vous comparaisiez sous l'identité de masque de masque. Alors éclairez-nous, comment avez-vous appris cette information ? Eh bien... Ah non, ce détective devait être au courant. Il a sans doute humain, fois l'occasion. Il a sans doute humainte occasion de le savoir. Et c'est précisément de ces occasions dont je souhaite parler maintenant. Cette nuit-là, Monsieur Duplaisir portait son costume de masque de masque. Il n'y a qu'un moyen et un seul pour que le détective Moussa l'essu. Un seul ? Un seul moyen, vous ? Je vous en prie, rappelez-vous le témoignage de Monsieur Duplaisir. Je suis entré dans le bureau et il n'y a eu une montre mystérieuse. Ombre mystérieuse, putain, il n'y a que pour lui que cette ombre était mystérieuse. Espèce d'une seconde, mon client a entrevu le vrai meurtrier. Mais Monsieur Duplaisir ne l'a jamais vu. Impossible de dire si oui ou non, le vrai meurtrier était ma moissade. C'est sur cette affirmation que je m'apprête à renverser le cours du procès. Qu'insinuez-vous donc ? Monsieur Duplaisir a vu le vrai meurtrier. Or, si l'on retourne cette affirmation, il est évident que le meurtrier a également vu Henri Duplaisir. Impossible. En plus, c'est con parce que, normalement, cette ombre, elle est ultra-pixelisée dans le jeu de base et elle se dépixelise à ce moment-là et là, est révélée l'identité de cette ombre mystérieuse. Mais là, l'ombre, elle était directement bien définie. Donc, aucun doute. Aucun doute sur qui c'était, en vrai. Détective Moissa, vous avez vu Masse de Masque sur la scène du crime cette nuit-là. Vous l'avez vu lorsque vous avez assassiné Ken Bullard et agressé Henri Duplaisir. C'est pour ça que vous saviez comment Henri était habillé. Ouh là. Regardez bien, tous. Ne trouvant pas le rival digne de mon gène et j'ai dû en créer un. C'est moi, le clown tragique. Vous avez dit la même chose hier. Mais je trouve que son personnage a aujourd'hui plus de relief. Voilà, voilà, voilà. C'est assez long mais pour le moins un complexe. Ken Bullard te faisait chanter Ma Poissa qui lui faisait chanter Henri Duplaisir. Et après avoir tué son maître chanteur, Ma Poissa a essayé de faire inculpé du plaisir. Et il s'est ensuite fait passer pour Mas de Mas pour échapper à son vrai crime. Et pour y parvenir, il a élaboré un stratagème. Exploiter le principe pas le... Ouh là. Exploiter le principe Nebysinidem pour mettre sur pied son alibi. Quoi qu'il en soit, nous avons enfin compris la vérité. Excusez-moi. J'ai bien... J'ai bien failli souiller le casier d'un jeune homme entièrement innocent. Le souillé en le traitant de meurtrier. Pourquoi vous ne me répondez pas ? Oh, vous êtes là. Ou d'autres. Euh... Regardez. Je sais, vous n'avez commis aucun meurtre. C'est vrai. Je suis ravi que vous compreniez. Mais... Je... Mas de Mas, c'est moi ! Euh... Mais grâce aux procédières, je suis innocent, non ? Euh... Comment vous dites déjà ? Nebysinidem ? Maintenant, vous dites... J'ai été négligent. Négligent ? Madame, qu'en pensez-vous mieux ? Comme l'a dit l'accusé, le principe Nebysinidem est inaliénable. J'objecte, tu n'as pas lu. Je n'ai pas lu le... Ah ah hi hi, oh hi hi. Au revoir. Oh. Un accusé ne peut être rejugé pour un crime. Pour une crime, bien sûr. Pour un crime pour lequel il a déjà été déclaré innocent. Alors, Mas de Masque est vraiment innocent. Pour l'instant. On dirait, oui. Pour l'instant. Au revoir, Etoile. Nous y sommes. La cour déclare l'accusé. Non. Coupable. Et si je disais que non, ce serait ridicule. Et la surprise. Vous déclarer non innocent. Euh... GG. Yes, merci, Yedol. Finaisie, la chance. Attendez, je... C'est pas aussi bien ça. Parce qu'en fait, passe de ma salle. Voilà. Merci pour vos gégés à tous. Tu as réussi. Alors ça, ça fait bizarre de voir Mia appeler Fénix Nick. Ça, Nick, c'est vraiment propre à Paul et à Maya. Généralement, elle l'appelle Fénix. Mia appelle Fénix Fénix. Enfin... Tu as réussi. Merci Mia, ça faisait un sacré bouton, pas vrai ? Oui, parce que Maya ne m'appelle plus beaucoup depuis quelques temps. Oh. Je plaisante, Fénix, ne prends pas tout au pied de la lettre. Et d'un autre côté, Maya, elle me semble un peu perdue ces derniers temps. Vous voulez parler de son avenir en tant que maîtresse de l'école de Channing, Cura ? Devenir la maîtresse, ça veut aussi dire faire ses adieux à notre mère. Vous voulez parler de Misty-Faille ? Veille sur elle. D'accord, Fénix ? Bien sûr. Eh bien, à plus. Merci en tout cas pour vos gégés. Bien. Monsieur Ralt, je... les mots me manquent. Félicitations, Monsieur Duplaisir, c'est moi qui fais tout le travail. Merci beaucoup. Non, attendez. Plus il n'a rien de l'importance. Non, après tout ce qui vient de l'honneur. Allez, réjouissez-vous ! Maya, vous êtes acuité du meurtre et vous vous en tirez aussi en tant que masque de masque. Peut-être, mais à cause de ça, j'ai tout perdu. Hein ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Si j'ai volé des informations chez KV Sécurité, et si je suis devenu masque de masque ? C'était pour une simple et unique raison. Pour elle. Votre femme, désirée ? Elle déteste les criminels plus que tout. Si on y réfléchit, c'est vrai qu'elle a été prise en otage par des voleurs. Elle a toujours répété qu'elle haïssait ses lâches de criminels. Je le savais, je le savais, mais une fois que j'ai été renvoyé de KV Sécurité et que j'ai perdu tout mon argent, elle n'avait plus aucune raison de rester avec moi. Je me suis dit qu'elle allait sûrement quitter. Alors c'est pour ça que vous êtes devenu masque de masque ? Oui, mais maintenant tout est fini. On ne peut pas reconnaître ce qui s'est brisé. Ce n'est pas vrai, hein, Nick ? Mais non, mais non, ce n'est pas vrai. Donc, oui. Vraiment, est-ce qu'on peut vraiment revenir en arrière ? Tout va bien se passer et Nick peut vous le prouver. Ah, je peux. Ça aurait été sympa de me consulter d'abord. Il y a toujours un moyen de recoller les morceaux. Oui, bon... En gros, voilà, c'est lui, on a, pour vous présenter. Et en sacré, c'est Désir qui l'a retrouvé. Désirée, votre frère. Elle a toujours cru en vous, Henri. Et pour cette raison, vous t'ira bien, ne vous faites aucun souci. Ah, enfin, je t'ai retrouvé. Madame Duplégier, tu as réussi, diton, tu es innocent, je suis tellement heureuse. Merci, c'est très gentil, mais... J'imagine que tu ne veux plus entendre parler de moi. Triton, pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Je ne savais pas du tout que tu avais démissionné de cas de sécurité. Et je n'aurais jamais imaginé non plus que tu sois le vrai masque de masque. Madame Duplaisir, maintenant que vous connaissez la vérité, qu'allez-vous faire ? Ils sont trop bien faits, les persos, quand même. Je trouve aussi. Mais ils sont géniaux. Mais... C'est une série géniale, de toute manière. Mais je trouve que ces persos-là ont un développement intéressant, vous voyez. Hâte qu'on voit Iris. Très hâte qu'on voit Iris. Hâte qu'on voit Luigi Lavoca aussi, n'est-ce pas, idol ? En vrai, il y a plein de persos que j'ai hâte de retrouver. Oh my god ! La semaine prochaine, en vrai... Arrêtez de spoil, wesh. On ne spoil pas, c'est bon, tu sais qu'il y a un perso qui s'appelle Luigi dans la semaine prochaine. Ah, Madame du Plaisir, maintenant, oui, qu'allez-vous faire ? Vous n'allez quand même pas le quitter. Je crois que c'est évident, non ? Comment pourrais-je laisser partir un homme aussi exceptionnel ? De toute façon, ma moto va super vite. Si vite qu'elle n'aurait aucune chance de se faire la malle. Hein, quoi ? De toute façon, ma moto va super vite et non, aucune ch... Ah, si vite qu'il n'aurait aucune chance de se faire la malle. Il n'y a pas une autre enquête avant, non, c'est l'enquête numéro 3. Enfin, pour Luigi. Je sais, il n'y a pas du spoil d'abord, je t'acquine, mais t'as intérêt de rigoler, mec. Mais je croyais que vous haïssiez les criminels. Hein ? Oh ! Je ne déteste que ceux qui sont lâches et vicieux. Comme ce détective. Je crois. Moriton a prévenu de ses intentions avant de commettre ses crimes. Comme un bras. J'adore les hommes chevaleresques. Chevaleresques ? Je savais que j'avais raison à ton sujet. Chaque jour passait à tes côtés mais que frissons et aventures. Daisy. Comme quoi, l'amour rend vraiment aveugle. Nicky Baby. Oui. Je suis vraiment content de vous avoir demandé de défendre Moriton. Je ne suis pas ton mec, mon pote. Ouais, eh ben, flûte. Wesh. Putain, j'ai fait tomber la pluie. Je sais pas si l'immis a dû se voir en caméra. Même pas. Ah, tant pis. Merci du fond du cœur. Je ne verrai jamais ce que vous avez fait pour nous. Ah, eh bien, prenez ça nous. Vous aussi, Nicky Baby. Je sens que je rougis. Monsieur Nick, mystique Maya, toutes mes félicitations. Hein ? Elle n'aurait pas pu tomber à un plus mauvais moment. Monsieur Nick, commencez-vous avec l'épouse de quelqu'un d'autre et devant le mystique Maya. Non, non, je ne vous pardonne jamais, jamais, vous ne vous pardonnez jamais. Il y a de l'heure avec un hippocamproze depuis quelques jours et je crois qu'il est vivant. Ah, trop mignon. Et comme l'a fait toucher à sa fin, ma conscience commençait enfin s'apaiser. Henri a dit « On ne peut pas recoller ce qui s'est brisé. » Mais c'est faux. La preuve, regardez. Ah, j'espère que vous profitez bien de ce fabuleux dessin de Pearl Faye. Mais massacré, oui. Voici un bel exemple d'objet recollé qui est encore plus beau que l'original. Oh, elle est trop belle cette image en vrai. Et bien, voilà les enfants. Un nouvel épisode vient d'être ajouté. Sans garder votre progression, bien sûr. Et on garde ça pour la prochaine fois. Après, en vrai, j'aurais pu faire en tant que teaser, tu vois, on aurait pu laisser défiler la cinématique. Mais bon, un peu mourayé en tant que teaser, je pense. Elle lui parle en mode « Il va aller manger tout. » Apparemment, c'est un moment « Je la fais du dodo. » Je ne sais pas ce qu'elle a en tête, mais c'est trop mignon. Ça lui fait une sorte je ne sais pas, d'amis imaginaires. C'est quel âge environ pour les amis imaginaires ? Quand j'étais petit, je sais que j'en avais un, mais je ne sais plus de quel âge à quel âge. j'en avais plein en plus. Ça explique peut-être certaines choses. Enfin, voilà. Écoutez, YouTube, je vous propose déjà de dire au revoir à YouTube. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si ça vous a plu et si cette affaire en globalité vous a plu. Moi, je suis très content comme d'habitude de vous l'avoir partagé. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater non seulement les prochaines VOD sur Phoenix, Rides & Regulations, mais aussi toutes les autres VOD qui sortent sur la chaîne. Si vous venez faire un tour, vous verrez un petit peu ce qui est fait ici. Vous pouvez faire sonner la petite cloche aussi pour être notifié à chaque fois qu'une vidéo sort. ou alors vous pouvez aussi venir me rejoindre sur Twitch pour assister aux lives en direct et sur Discord pour participer à la vie de la chaîne. Ici, il passe plein, 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 plein de trucs. Donc voilà, je vous dis à la prochaine YouTube. Ciao tout le monde.